... Nous allons commencer l'atelier. Je vais expliquer le premier point qui est la fabrication des jus 100% bio avec juré des 26 mois. On va sortir de l'ordinaire. De l'ordinaire, c'est que vous allez même voir dans les formules là. Vous allez voir que ceux que vous ont montré à faire les jus, dans votre enfance, dans votre jeunesse, vous ont montré les jus de certains niveaux. Et vous vous êtes arrêtés là. En agroalimentaire, on a besoin d'une blouse blanche, d'un chapeau, des gants, un cache-nez, des chaussures fermées, une onde de sandalettes. Faites déguster un inconnu, pas inconnu en tant que tel, mais quelqu'un que vous sentez qu'il n'a pas d'admiration pour vous, forcément. parce que lui, il ne va pas vous donner le cadeau. On a fait notre jus de fruits 100% bio avec notre foyer ici. Maintenant, on a besoin d'un fruit. Quel type de fruit? On va voir. D'un grattoir, de quelque chose qui nous permet de presser le fruit, n'est-ce pas? soit le presser, soit l'écraser à de fines particules. En agroalimentaire, le thème « arôme » renvoie purement à 99% au Chinois. On va d'abord finir le processus. On va bouiller la première fois. On va embouter. On va pasteuriser. Pasteuriser veut dire qu'on va rebouiller une seconde fois. Et ici, on va écraser à plusieurs tours. Les déchets également doivent être réécrasés parce que ce ne sont pas véritablement les déchets. Ça va faire sortir les parties dures mais qui seront également écrasables. Donc, ici, c'est que lorsqu'on a écrasé le jus, on tamise et il y a deux parties. La partie solide et la partie liquide. En entrepreneuriat, vous devez combiner trois personnes en vous. Trois personnes. C'est fondamental. Vous devez d'abord faire un produit qui vous plaît. Le deuxième feu est de stériliser le contenant et le contenu. Vous comprenez un peu. Maintenant, vous pouvez stériliser le contenu et le contenu quand le jus est généralement chaud parce que vous voulez gagner en temps. à partir de là, je veux dire, c'est que quelqu'un nous chronomère deux minutes à sa montre pour que nous puissions arrêter le feu. Si ça caramélise, il n'y a pas de problème. On fait comment ? On ajoute de l'eau et on laisse encore cuire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501